Souvenir mouli. Raconte ce que tu veux. Nous, quand je t'avais dit, on est cinq enfants. Toujours avec ma grande soeur, qu'on a sept ans d'écart, tous les deux. Elle voulait toujours m'amener chez tonton, chez tata, chez toute la famille. En plus, j'étais blonde, avec les cheveux bouclés, tout ça. J'étais bouboule partout, tout le monde voulait me faire des câlins. Et un jour, ma soeur, elle a dit à sa mère, elle a dit, à maman, elle a dit, je veux prendre mouli, comme ça, on va faire un petit coucou à tata et à grand-mère. T'avais quel âge ? Peut-être j'avais cinq ans. Et maman, elle a dit, non, 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 il ne faut pas, il ne faut pas prendre, parce que papa, il ne voulait pas trop qu'on y va, vu que chez nous, c'est un petit peu, si on les voit qui sont jolies, les filles sont vraiment bouboules, il y a mauvaise deuil, soi-disant. On ne veut pas exposer trop nos enfants qui sont en bonne santé. Mais ma soeur, elle voulait tellement partir ce jour-là, je ne sais pas, elle a dit, j'ai envie, j'ai envie de voir tata, tout ça. Et après, bon, on est parti, tout ça, tout le monde en train de nous regarder, « Ah, Linda, avec Mouly, en train de dire tout ça, vous y allez où chez tata ? » Et quand je suis allée chez ma tante, là-bas, sa belle-mère, peut-être j'étais petite aussi, j'avais peur d'elle. Elle était quelqu'un de bien, mais j'avais peur d'elle. Et en train de me reculer, elle va me faire des câlins, des bisous, la belle-mère de ma tante, en train de me reculer derrière, moi, je suis tombée sur un sol de cheminée. Oui, il était en train de bouillir la soupe, mais c'est un grand, un grand... À cinq ans ? Oui, à cinq ans. Et je me suis tellement brûlée, tout ce côté-là. Oh là là. Et après, il y avait la tante et tout ça, ils se sont paniqués, tout ça. Le mari de ma tante, ils sont venus, parce que c'est dans le village, c'était même pas... C'était où ? En Albanie, c'était dans un village à côté du Doures. Mais entre les deux, il n'y avait même pas 15 minutes de marche à pied, entre deux maisons. Et lui, il vient en courant, et il dit, viens, viens, ma mère s'appelle Zlaté. Elle a un prénom, elle a un prénom slave. Elle a dit, viens, viens, parce que s'est passé quelque chose avec mon lit. Bon, moi, je suis brûlée de mon côté. Mais ma mère, elle craignait son mari, mon père, parce qu'elle a dit, il ne faut pas aller aujourd'hui, on y va une autre fois. Mais bon, après, quand ils en ont appris, c'était trop tard, mais je me suis bien prise en charge. Ils m'ont bien prise en charge. Ils se sont bien occupés de toi ? Voilà. C'est ta mère qui t'a soignée ? Il n'y avait pas grand-chose à faire. Ils m'ont amenée, je crois, à l'hôpital, je ne sais pas, mais c'était plus à la maison avec des médicaments populaires. C'est quoi les médicaments populaires ? Il y avait des pommades, déjà, et il y avait des... Au début, c'était des pommades, et après, ça faisait une grande croûte. Il ne fallait pas que je me plie comme ça, parce que forcément, quand je me plie, ça fait très mal. Et là, je me rappelle de toute ma vie, moi, j'avais tellement de douleurs, je n'ai jamais pleuré. Jamais pleuré, surtout quand il y avait mon père à la maison, parce que j'avais peur qu'il ne dise pas quelque chose à ma mère. J'ai tellement supporté comme ça, et vu que j'étais petite, il y avait un petit lit pour les enfants comme ça, et ma mère m'avait mis un grand... comme une nappe, comme une tulle. Il faisait trop chaud, c'était pendant l'été, que les mouches, elles ne viennent pas, qu'elles ne m'embêtent pas, les mouches. Et c'était comme ça, couvert. Et pendant la nuit, la journée que j'étais dehors, la nuit, c'est de rester dans la chambre, et m'apporter comme ça, droit, aller dans le lit. Mais entre-temps, je ne voulais pas aller tout seule dans la chambre. Mes parents regardaient un peu la télé, soi-disant, et ma mère me regardait, moi. Mais moi, j'ai dit, c'est mal. Et après, mon père dit, Mouly, ça va ? Oui, oui, papa. Mais toujours, même jour d'aujourd'hui, ma mère me dit, à cet âge-là, tu étais l'appelée, ou tout ça, comme on peut l'appeler. C'est vraiment très important. La brûlure, elle était très importante. La brûlure, très importante. Et tu n'étais jamais plaignée. J'ai dit, oui, voilà. Que tu étais très courageuse, en fait. J'étais vraiment, je ne voulais pas, parce que je connais mon père, il est très gentil, mais quand il s'énerve, tout de suite, tout de suite, il venait me faire beaucoup de câlins, tout ça. Mais si moi, il me voyait que j'étais un peu triste, ou j'avais mal, lui, tout de suite, il tournait à maman. Pour lui dire, voilà, c'est ta faute, pourquoi tu as permis les filles qui vont aller là-bas. Mais, et après, quand ça commençait bien, bien cicatriser, tout ça, je me suis levée tout seule, doucement, doucement, avec la main de maman. Elle ne prenait pas la main. Et, pour la première fois, ça faisait peut-être un mois que je n'ai même pas marché, j'étais toujours comme ça. Pour la première fois, j'ai dit à maman, on va essayer de me rester tout seule pour faire... Pour faire pipi. Pour faire pipi, parce que pour faire pipi, il faut se plier aussi. Et après, j'ai fait pipi. J'étais tellement contente, on a fait plein de câlins. J'ai dit, tu vois, maman, c'est parti, parce que ça a devenu peut-être un ramolli, la plaie et tout ça. La croûte, ça commence à partir tout seul, il ne fallait pas enlever. Et j'étais tellement contente. Ma mère l'a dit, tu étais vraiment très courageuse, et bravo, et voilà. C'était quelque chose que je me souviens de toute ma vie, que je ne voulais pas faire mal encore plus à sa maman, parce qu'elle ne voulait pas que moi je me brûle aussi, mais c'est ma faute que j'ai reculée. Je ne voulais pas faire des... C'est ta faute, tu ne pouvais pas l'avoir ? Je n'avais pas envie que la dame me fasse des câlins. Oui, c'est ça. Après, cette dame, elle était vraiment triste, parce qu'à cause d'elle, je suis tombée et tout ça. Voilà. Ok, Mouly, merci beaucoup.